Musique Je suis Coralie Balmy, nageuse médaillée olympique. A la retraite des bassins depuis 5 ans. Et je suis de retour en Martinique depuis un peu plus d'un an avec l'association que j'ai créée qui s'appelle Coco Andelot. C'est un lien particulier parce que justement comme en étant née sur une île, on voit la mer de absolument partout. Il y a toujours cet horizon. J'ai toujours aimé être en mer, je fais beaucoup de plongées sous-marines aussi. Donc le rapport c'est vraiment un rapport de bien-être. Après moi j'ai fait un quart de ma vie dans l'eau avec la natation. C'est vraiment cet élément-là que j'adore. Et c'est ce qui me manque le plus d'ailleurs depuis que j'ai arrêté de nager. C'est une association qui sensibilise à l'environnement, au milieu marin et à l'impact de la pollution sur l'environnement à travers l'apprentissage de la natation. Donc l'idée c'est de venir en soutien aux enseignants pendant le cycle scolaire. C'est vraiment très très important que les enfants apprennent à nager ou en tout cas qu'il y ait une recrudescence de vigilance pour protéger les petits. Donc l'association se mobilise aussi autour de ça. Et c'est là où j'ai vraiment voulu nous positionner pour toucher vraiment toute la population. et pour lutter contre cette deuxième problématique assez essentielle, tout comme l'environnement. Les outils développés par l'association, ce sont des outils à utiliser en piscine. Par exemple des petites figurines d'animaux marins. Les enfants vont travailler le déplacement, le saut déjà pour entrer dans l'eau, le déplacement, l'immersion. Et ensuite, une fois qu'ils ont récupéré cette petite figurine, c'est essayer de leur apprendre le nom de l'animal, ce qu'il mange, ses habitudes, son comportement. Et voilà, donc c'est vraiment couplé les deux. Et ensuite il y a un petit carnet qui est récapitulatif, que les enseignants peuvent utiliser en classe, qui reprend ce qu'ils ont appris dans les fondamentaux de la natation. Je suis capable d'aller sous l'eau comme une tortue marine, je suis capable de sauter comme un dauphin. Donc voilà, ce sont des petits outils comme ça. Et à chaque fois, ça entretient ce rapport au milieu marin. Et du coup, ça éveille aussi de nouvelles curiosités. En tout cas, il y a une prise de conscience. Et dès le plus jeune âge, ils vont pouvoir faire attention à leur impact direct sur la planète. Donc ça, c'était vraiment chouette. Sous-titrage Société Radio-Canada